Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Honor 6X que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Honor 6X, autant vous le dire aujourd'hui tout de suite de but en blanc, c'est un très très bon téléphone, c'est un des très bons mobiles que Honor nous a proposé depuis 2016 et 2017 aujourd'hui. On est en janvier 2017 lorsque je fais cette vidéo, le téléphone a tout juste été officialisé pour l'Europe mais il avait déjà été commercialisé fin 2016 en Asie. On est sur un mobile qui vaut 249 euros, c'est son prix maximum conseillé, il faut savoir que par le biais de mécaniques par exemple d'offres de remboursement ou des prix bas sur le web, on arrive déjà à le retrouver aux alentours de 220 euros. Donc il y a déjà des très bonnes affaires à faire sur un mobile qui est déjà vendu à la base à un prix très agressif. D'ailleurs, je vous parle de bon plan, je vous parle de bon prix, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur de prix qui se trouve en commentaire de cette vidéo, en annotation aussi, en description, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur de prix si vous recherchez la bonne affaire, notamment sur le Honor 6X. Donc un téléphone vendu à un prix très agressif, made by, made in China, made by Honor, Honor qui est une marque qui appartient à Huawei, qui est un géant de la téléphonie mobile, un géant de la téléphonie mobile qui nous a appris que l'on pouvait avoir de bons mobiles pour pas cher. Et c'est exactement le cas du 6X puisque finalement, il y a tout un tas de bons points sur ce téléphone et globalement, il est très difficile de trouver des défauts. Alors on est sur un téléphone, on va déjà faire le tour du propriétaire, on va parler du design. On est sur un téléphone qui est unibody, c'est-à-dire monobloc. Vous ne pouvez pas en retirer de cache batterie, ce n'est pas possible, donc la batterie est figée à l'intérieur. C'est un téléphone métal, donc construction châssis et carrosserie métal. La face avant est dite dans une vitre, c'est comme ça que le dit Honor, résistante, résistante aux rayures, mais rien ne dit que c'est une Corningoria ou une Dragon Trail. Mais quoi qu'il en soit, cette vitre est protégée de série, je ne sais pas si on arrivera à le voir, par un petit film protecteur qui est collé d'office. C'est-à-dire que dès que vous allez déballer le téléphone, le film protecteur est déjà collé sur l'écran. Donc tant mieux, tant mieux, ça vous évite de faire ça, ça vous évite de rechercher un film protecteur et de le coller. Un film protecteur qui a l'air de faire son travail correctement, donc déjà ça c'est un bon point. Alors sur sa face avant, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque un bel écran de 5,5 pouces sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants bien sûr. Surmonté d'un écouteur, surmonté d'une caméra frontale, enfin un capteur photo frontale, du capteur de luminosité de proximité. On ne la verra pas ici, mais il y a bien une lettre de notification très discrète placée dans l'angle supérieur gauche. En bas de l'écran, on retrouve le marquage au nord. Les touches ne sont pas sensitives, elles sont tactiles, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées à l'écran. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un slot que l'on peut retirer avec un petit trombone qui se trouve dans la boîte. Ce trombone permet de retirer le slot et le slot lui-même contient soit, enfin en tout cas c'est au choix, vous avez deux emplacements pour carte SIM format nano, ou un emplacement pour carte SIM et un emplacement pour micro SD. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier le port carte SIM 2 qui est au format nano. Sur le haut du mobile, on retrouve le jack 3.5, l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins physique, le bouton on-off physique. Et en bas du mobile, on retrouve une grille et une deuxième grille. On aurait l'impression qu'il y a un double haut-parleur. Non, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. L'autre, c'est probablement du style et c'est probablement l'entrée micro primaire. On retrouve également un connecteur USB, micro USB pour être précis. Ce qui est assez étonnant, sachant qu'aujourd'hui, la mode consiste de plus en plus à mettre des USB-C. Là, on reste encore sur l'ancien format, entre guillemets ancien format, mais qui est encore le plus répandu. Et heureusement, qui est l'USB micro USB. Alors à l'arrière du mobile, on retrouve plusieurs choses qui sont assez intéressantes ma foi. On retrouve le marquage au nord, ça ce n'est pas intéressant en soi. Mais ce que l'on retrouve vraiment qui est intéressant, c'est ce double capteur photo, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité photo. Ainsi que ce flash LED qui accompagne le double capteur photo. On retrouve également un capteur d'empreinte digitale qui est, je vous le dis, extrêmement rapide et efficace. J'ai eu toutes les peines du monde à le prendre en défaut et il est très rapide. C'est-à-dire que le constructeur revendique moins de 0,3 seconde pour déverrouiller son téléphone avec ce capteur. Et je veux bien les croire parce que c'est franchement très très rapide. Mais ça, je reviendrai tout à l'heure lorsque je vous parlerai plus en détail de ce fameux capteur d'empreinte digitale. Alors la prise en main est relativement bonne, même si le téléphone est relativement glissant. Construction d'eau métal, ça glisse. Voilà, donc il faut le prendre fermement en main. La saisie d'SMS, c'est à demain parce qu'on est sur un écran de 5,5 pouces. Et le téléphone a des dimensions qui sont inconséquentes, c'est-à-dire relativement généreuses. On est sur un téléphone qui fait 15,1 cm de long, 7,6 cm de large et qui fait 8 mm d'épaisseur. Donc 0,8 cm d'épaisseur. Le téléphone pèse 162 grammes. Donc c'est pas trop lourd, c'est dans la bonne norme. Rien de très étonnant en soi. Donc c'est un téléphone qui a un poids qui est tout à fait classique. Particularité supplémentaire, ce téléphone est décliné en trois versions couleurs. Ici, vous avez la version gris-argent, donc plutôt gris clair face à vent blanche. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en gris foncé et qu'il existe aussi en version doré. Un doré qui est très chinois, je trouve, parce que ça a été très à la mode à un moment donné en Chine. Et puis c'est une mode qui a eu tendance à se répandre notamment en Europe et puis aussi aux Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, ce téléphone existe donc dans les trois coloris que je viens de vous indiquer. Alors au niveau de l'écran, je vous ai parlé d'un écran 5,5 pouces. C'est un écran qui donne une très belle image. C'est un des bons points de ce téléphone. Un bon point parmi tant d'autres, puisque finalement on est ici en face d'un écran 5,5 pouces. Donc je vais vous lancer une petite vidéo pour vous donner une idée. Voilà. Donc un écran de 5,5 pouces, un écran 1080p, donc c'est du Full HD, ce qui est relativement rare encore à ce niveau de prix. Donc on est sur un écran qui fait 1920 pixels par 1080 pixels. Et sur un écran de 5,5 pouces, cette résolution nous donne une densité de pixels très satisfaisante de 401 pixels par pouce. Donc conclusion, qu'est-ce que l'on a ? On a une image avec un grand écran, une image avec d'ailleurs de très bons angles de vision, puisqu'on est sur une technologie IPS LTS, pour être plus précis. Donc on est sur un écran qui a une très belle densité de pixels, lié aussi à une très belle résolution. Voilà, ça fait tout un tas de bons points pour un écran de 5,5 pouces sur un téléphone à moins de 250 euros, je le rappelle. Donc déjà, on a une bonne note ici. Autre bonne note, ce téléphone a une belle luminosité. Il faut savoir que le constructeur revendique un écran ici qui a une luminosité de 450 nits. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, le commun des mortels dans lequel je me classe, bien évidemment, ne sait pas forcément ce que sont des nits. 450 nits ou candela par mètre carré, c'est une valeur qui permet de valoriser le niveau de luminosité. Il faut savoir qu'un téléphone typé moyen de gamme, parfois même entrée de gamme, mais moyen de gamme, début de moyen de gamme, c'est dans les 300 à 350 nits. Un téléphone ultra haut de gamme, c'est 600 et plus, parfois 650. Ici, on est sur un téléphone qui est revendiqué par le constructeur comme étant à 450 nits. Ça veut dire qu'on est au-dessus de la norme moyen de gamme. On approche des hauts de gamme. Plus on est vers les 600 nits, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus on est près des 600 nits, plus l'écran est agréable à utiliser au soleil. C'est-à-dire qu'il contrebalance la lumière du soleil. Et donc, la luminosité est un bon point pour ce niveau-là. Mais, petite parenthèse supplémentaire, j'ai moi-même testé ce fameux niveau de luminosité avec un petit appareil spécifique. Et je mettrai d'ailleurs une petite incrustation ici. Eh bien, je suis arrivé à dépasser les 600 nits par mètre carré. Donc, je suis ici en face d'un téléphone lors de mon test qui a été plus proche du score d'un ultra haut de gamme, haut de gamme, que du score d'un moyen de gamme, entrée de gamme. Donc, on est sur un téléphone qui possède une très bonne luminosité. Ça, c'est aussi un bon point. Il faut clairement l'indiquer. Autre bon point de ce téléphone, c'est notamment son son. Alors, le son procuré par le haut-parleur. Alors, le son par l'écouteur et le jack-ropeint 5, je n'en parle pas parce que c'est très classique. Rien à redire dessus, ça marche très bien. Le son procuré par le haut-parleur, donc mono, il n'y en a qu'un, qui est donc situé juste sur la tranche inférieure, ici. Donc, bon point, c'est qu'il est sur la tranche inférieure. Donc, quand vous collez le téléphone sur une table, le son n'est pas étouffé. Donc, ça, c'est déjà une bonne note. Mais l'intérêt de ce haut-parleur, ici, spécifiquement sur ce modèle, c'est qu'il offre un son qui est très puissant. Et donc, le son vient d'ici. Voilà, vous l'avez compris. Donc, je suis volontairement en train d'étouffer le son. Mais le son vient bien de là. Hop, non, je vais recommencer. On relance. Voilà, le son vient bien de là. Il ne vient pas de là. Il vient de là, il vient du blues. Il vient de ce haut-parleur en bas à droite. Voilà. Donc, le son très puissant, 100 décibels, c'est le score que j'ai réussi à atteindre et même à franchir. Je mettrai là aussi une petite incrustation en bas à droite de cette vidéo. Plus de 100 décibels avec un appareil que j'ai pu utiliser spécifiquement pour tester cela. C'est un score qui est très puissant. En tout cas, c'est un haut-parleur qui a un son très puissant. Mais c'est un haut-parleur qui a un son qui grésille énormément. Donc, la contrepartie finalement de ce son très puissant, c'est qu'il grésille. C'est probablement lié au fait que le téléphone est en métal et que ça fait de la résonance. Il n'y a pas vraiment d'effet de caisson de basse. Au contraire, on a vraiment énormément de mal à distinguer les aigus, les moyens et les basses. Ça donne un son qui reste relativement fouillis, brouhaha. Ce n'est pas très clair. Ça grésille, mais c'est puissant. Voilà, donc il y a une contrepartie à ce niveau de puissance. C'est vraiment que le son n'est pas très cristallin. Au contraire, on peut même dire qu'il n'est pas du tout cristallin. Il n'est pas fluide, il n'est pas clean. Le haut-parleur, il y a vraiment un point là-dessus. Ce n'est pas terrible. Mais comme je vous l'ai dit, l'écouteur et le jack 3.5 ne fournissent pas, ne donnent pas de problème. Maintenant, il est temps de passer aux performances de ce téléphone. Alors, les performances de ce téléphone, la bonne surprise encore. On est sur un téléphone qui a beau être vendu à 250 euros et moins, on est sur un score de 57 000. Pas du tout, 56 700 points. J'imagine que certains, en forçant un peu, arriveront à 57 000, voire un peu plus. Bon, allez, arrondissons ça à 56 700 points. On est sur un score de moyenne gamme, confortable, à l'aise, qui est capable de faire tourner des jeux 3D. Là aussi, je mettrai probablement encore une petite incrustation en bas à droite de cette image. Donc, on est sur un téléphone qui s'en sort très bien en jeu 3D. On est sur un téléphone qui possède un score en tout tout, qui valorise donc les performances de ce mobile. Un score en tout tout qui est à peu près 30 à 40 % plus élevé qu'un large nombre de ses concurrents. Donc là aussi, on est sur un téléphone qui a de bonnes spécifications et de bonnes performances. D'ailleurs, parlant de spécifications, si ce téléphone a des bonnes performances, c'est lié notamment à un certain nombre de choses. Alors, il faut savoir qu'Antutu ici me donne des informations qui ne sont pas tout à fait justes. Par exemple, oui, on est bien sur un processeur 64 bits. Oui, on est bien sur un processeur 8 coeurs. Mais non, on n'est pas sur un processeur Mediatek puisqu'on est sur un processeur maison. On est sur un processeur qui s'appelle un iSilicon Kirin 655. Et les processeurs Kirin sont en fait des processeurs qui sont créés, fabriqués, conçus, conçus dans une moindre mesure en fait. Mettons plutôt fabriqués, fabriqués par Huawei. Donc c'est Huawei, la maison mère de Honor, qui fabrique les processeurs Kirin. On est sur un processeur qui est un 8 coeurs, certes, mais c'est un 4 coeurs d'un côté. 4 coeurs cadensés à 2,1 GHz et 4 coeurs cadensés à 1,7 GHz. C'est le genre de processeur qui essaie de régler un petit peu sa puissance en fonction de vraiment ce niveau qui est demandé par le téléphone. C'est-à-dire que lorsque vous n'allez pas trop lui en demander, le processeur ne va pas tourner à plein, ce qui est logique. Mais lorsque vous allez le balancer du jeu 3D, le processeur va tourner à fond. C'est ce qui permet aussi de gérer l'autonomie de ce téléphone de meilleure manière qu'un processeur bête et méchant qui mettrait tout le temps la patate au niveau des performances. Au niveau de la mémoire de stockage, on va y revenir d'ici quelques instants, mais au niveau de la mémoire vive, pour peu que je retrouve la valeur ici. Alors est-ce qu'on va réussir à la retrouver ? La mémoire vive, est-ce qu'on va la voir ici ? Non, je ne vais pas la voir. Si, on la voit. Elle est de... Le focus, tout ça, ça se fait. Voilà, 2792 Mbps. Bon, en gros, c'est 3 Go de mémoire vive. Donc de quoi vous vous sentir à l'aise au niveau du multitâche ? Et au niveau du processeur graphique, on est sur un Mali T830, me semble-t-il, de mémoire. Est-ce que je parle juste ? Est-ce que je parle bien ? Oui, c'est ça, Mali T830. Petit focus de la caméra, allez, tu te dépêches, s'il te plaît. Voilà, Mali T830. Donc on est sur un processeur graphique qui est aussi tout à fait bien, tout à fait à l'aise. C'est pour ça que ce téléphone se permet d'être aussi bon en jeu 3D. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, Epic Citadel. Alors, Epic Citadel, vous le savez, c'est ce que j'utilise pour mesurer la fluidité d'image. Epic Citadel sur donc ce téléphone en mode 1080p, ultra haute qualité graphique, donc pleine patate. Là, on en demande plein. Eh bien, le nombre d'images par seconde affiché avec ce téléphone, c'est 45,3. Alors, je vais vous montrer un petit peu là qu'est-ce que ça peut donner en fluidité d'image. Vous voyez, donc là, c'est fluide. Et je me souviens avoir testé il n'y a pas très longtemps des téléphones moyenne gamme vendus sensiblement au même prix qui, rien que là, avant même le chargement de la démo, était en galère totale. Donc voilà, on va lancer ça. Dès le départ, on oscille déjà dans les 30. Voilà, on est dans les 30 environ en score ici. On va passer très rapidement aux 40 télébananes. Voilà, donc là, on est dans les 30, 40, 50. Moi, même là, en ce moment, on est même dans les 50, 60. On est en train de palpiter au maximum. Donc, c'est un écran qui offre une belle qualité d'image avec des composants qui offrent une belle fluidité d'image. Alors qu'on est sur un écran 1080p. Il faut savoir qu'il y a des concurrents 720p qui, au même prix, galèrent aussi. Donc voilà, c'est un bon point supplémentaire. On est vraiment sur un téléphone qui donne une bonne image, une belle fluidité d'image, etc., etc. Au niveau de la mémoire de stockage, alors justement, je l'ai très rapidement évoqué il y a quelques instants, 32 Go de mémoire de stockage interne, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Reste que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, lorsque vous faites les installations des premières applications natives, j'entends, les premières mises à jour, et bien finalement, vous tombez à 22,5 Go disponibles pour l'utilisateur, vous, moi. Bon, 22,5 Go, à mon avis, c'est largement suffisant pour installer toutes vos applications et tous vos jeux. À moins d'être un gros accro au gros jeu 3D, normalement, vous devriez vous en sortir. Sachant que, par exemple, un Asphalt 8, ça prend 1,2 Go de mémoire, de stockage. Bon, et c'est un gros jeu 3D, les gros gros jeux 3D n'en prennent pas plus de 2 aujourd'hui. Il faudrait vraiment aller à l'excès en jeu pour réussir à saturer le téléphone. Bon, malgré tout, si jamais vous vous sentez un petit peu à l'étroit, sachez que vous avez donc cet emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à 128 Go supplémentaires. Alors ça, c'est ce que revendique le constructeur. 128 Go, c'est parce que le constructeur l'a testé avec des 128 Go. Sauf que 128 Go ou 200 Go ou 256, c'est la même chose. Vous pouvez parfaitement mettre des grosses cartes micro SD dans ce téléphone. Sachant qu'aujourd'hui, une 128 Go, ça se trouve avec un petit peu de chance, un peu au gré des bons plans, entre 30 et 40 €, eh bien, on arrive quand même à faire des bonnes affaires pour ajouter de la mémoire à ce téléphone. Finalement, une 128 Go pour ce téléphone, ça me semble tout à fait logique, puisque le téléphone est relativement performant, il n'est pas trop cher. Une carte de 30 €, 40 € sur un téléphone comme ça, ça me semble logique. Pour moins de 300 €, vous avez un téléphone qui vous donne des gigaoctets à foison. De quoi stocker des jeux, des MP3, des films, etc., comme vous voulez. Bon. On a parlé des performances, on va donc s'attarder maintenant sur la connectivité. Alors, je vais juste lancer ça, mais bon, ça va illustrer mon propos d'ici quelques instants, lorsque je vais parler des composants, notamment, pardon, des capteurs. Mais, pour en revenir là-dessus, ce téléphone est doté de toutes les connectivités nécessaires, modernes, appréciables à la mode, etc. Donc, on est sur un téléphone qui est un 4G LTE, qui est doté, bien sûr, de la 2G 3G. Pas de problème là-dessus. Donc, on est bien sur un téléphone 4G LTE. Bon point. Et encore heureux, puisqu'aujourd'hui, les téléphones 4G LTE en moyenne gamme, enfin, ils le sont tous. Aujourd'hui, il n'y a que les low-cost qui ne sont pas 4G. On est donc sur un téléphone 4G LTE, 2G 3G, je me répète. On est sur un téléphone qui est un GSM Quadriband. Vous pouvez l'amener avec vous tout autour du monde. Il accroche les réseaux locaux pour les SMS, les appels et les... Voilà, c'est ça, les appels et les SMS. Et bien sûr, à côté de ça, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Wi-Fi, BGN, Bluetooth, 4.1, micro USB, 2.0, pas OTG. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner en OTG. Donc, a priori, il ne l'est pas. Micro SD, 128 Go, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. NFC, radio FM aussi. Double carte SIM, format nano. Chacune des deux est au format nano. Finalement, ce téléphone a tout, sauf l'infrarouge. C'est le seul aspect de connectivité qui peut lui manquer. Et à mon avis, l'infrarouge, ce n'est pas forcément nécessaire sur un smartphone. Alors, pour le reste, en termes de capteur, et plus précisément en termes de capteur, tout ce qui vous permettra de jouer notamment à votre jeu chéri et fétiche qui est Pokémon Go. Et bien, on retrouve tout ce que l'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a de l'accéléromètre, on a du capteur de luminosité et de proximité, on a de la boussole, on a, surtout, pour ceux qui sont fans de réalité virtuelle et de réalité augmentée, on a du gyroscope. C'est-à-dire que le gyroscope ne sert qu'à ça, finalement. Le gyroscope ne sert qu'à la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et bien, du coup, vous l'avez. Donc, tout est là, tous les capteurs sont là, donc, bon, bien, rien ne manque. Donc, sur un téléphone à moins de 250 euros, je le rappelle, je sais que j'insiste beaucoup sur le prix, mais on est quand même bien doté, on est bien loti. Donc, autre point, quand je parle de la connectivité, qui est un point qui est fortement appréciable de nos jours, c'est le capteur d'empreinte digitale. Alors, vous allez voir, ça se déverrouille très rapidement. Attention. Hop, vous l'avez vu ? C'est très rapide. Je rééteins, je recommence. Hop, vous l'avez vu. Et donc, c'est moins d'une seconde, c'est clair, mais 0,3 secondes, comme le dit le constructeur, ça, je veux bien le croire. C'est extrêmement rapide. Et autre bon point, c'est que pour vraiment prendre en défaut le capteur, il faut y aller. Il faut vraiment... Là, il ne me connaît pas. Mais là, je fais ça, il me connaît. Je décale le doigt, il me connaît. Mais ce capteur d'empreinte digitale marche vraiment très bien. Il faut vraiment être tatillon. Il faut vraiment l'embêter en faisant vraiment son doigt n'importe comment pour qu'il ne vous calcule pas, qu'il ne comprenne pas votre empreinte. Et bien sûr, vous pouvez saisir plusieurs empreintes digitales. Vous l'imaginez. Alors, vous avez un panneau spécifique dans les paramètres qui vous permet de gérer les empreintes digitales. Et ce panneau vous permet aussi de régler un certain nombre de fonctionnalités. Notamment, par exemple, vous avez la possibilité de tirer le panneau de notification en glissant votre doigt sur le capteur digital de haut en bas. Voilà, vous voyez ? Je viens de le faire. Donc, c'est ce genre de petits raccourcis supplémentaires. Par exemple, l'annulation d'alarme lorsque l'alarme sonne. Toucher et maintenir le capteur d'empreinte digitale permet de l'annuler. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça. Vous pouvez gérer plusieurs empreintes digitales en même temps. Vous avez un code PIN au cas où vous oubliez, ou en tout cas, au cas où l'empreinte digitale ne marcherait pas. On ne sait jamais. Donc, ça vous donne une sécurité, un backup au cas où votre empreinte digitale ne marche pas. On ne sait jamais. Tout peut arriver. Le téléphone peut tomber en panne, peut avoir un capteur qui bug. Ça serait embêtant de ne pas pouvoir le déverrouiller. Mais aussi votre empreinte digitale, par exemple, vous pouvez vous couper, vous brûler un petit peu le doigt. Et votre empreinte digitale, pendant quelque temps, elle ne va pas être lisible. Donc, voilà. Donc, il y a quand même ce fameux code PIN qui permet de vous en sortir. Et votre empreinte digitale, eh bien, il y a un petit mode supplémentaire qui vous permet de verrouiller non pas le téléphone en lui-même. C'est-à-dire que, oui, vous allez le verrouiller une partie du contenu du téléphone, que ce soit des fichiers et des applications. Et ce, toujours avec votre empreinte digitale. C'est-à-dire que, votre empreinte digitale, vous pouvez aussi décider de ne pas déverrouiller le téléphone en entier avec, de toujours le laisser déverrouiller, mais de ne verrouiller qu'une partie du contenu dessus. Et ça, c'est un point qui fait peut-être un peu gadget, mais c'est appréciable. C'est appréciable. C'est un bon point supplémentaire. Si, par exemple, vous voulez bloquer l'accès à vos photos, ne sait-on jamais. Bon, soit. Donc, voilà. Bon point supplémentaire au niveau de ce capteur d'empreinte digitale. Alors, par contre, mauvais point, et ça fait partie des mauvais points qui sont systématiques chez Huawei, systématiques chez Honor. Preuve que, finalement, le constructeur fait très bien son travail ailleurs, mais que cet aspect précis dont je vais parler ne l'utilise pas vraiment à cœur. C'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors, vous savez que moi, Marco, en tant que testeur, je suis très focalisé. Quand je dis en tant que testeur, c'est plutôt en tant qu'individu et utilisateur. Je suis très focalisé sur le DAS. Le DAS, c'est ce qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone, que ce soit en appel, que ce soit en GSM, mais que ce soit aussi en data. Voilà, donc en data 4G, 3G. Plus ce score est élevé, plus le téléphone est potentiellement dangereux pour la santé. Je dis potentiellement parce qu'on n'a toujours pas d'études suffisamment fiables. Et vous le savez, je me répète à chaque fois, à chaque test, je le dis. Le score, à ne pas dépasser en Europe, maximum, c'est 2 watts par kilo. Le score que moi-même, j'accepte comme étant un score maximal pour moi en tant qu'utilisateur, c'est 1 watt par kilo. Et j'ai même plutôt tendance à dire 0,8 maintenant. Eh bien, il faut savoir que ce téléphone est à 1,23 watt par kilo. Alors, il est légal. Vous avez le droit de l'utiliser en France. Vous avez le droit de le commercialiser en Europe. C'est un téléphone qui rentre dans les normes. Malheureusement, c'est un téléphone qui, à mon goût, a un DAS un petit peu trop élevé, alors que des concurrents qui sont pourtant vendus au même prix, eux arrivent à avoir des DAS de 0,3, 0,4, 0,5, etc. Donc, il y a quand même, à mon avis, une optimisation, on va dire, en termes d'émissions d'ondes et ce n'est pas d'ailleurs, pour information, ce n'est pas un problème pour Apple non plus puisque les DAS de Apple sont toujours aux alentours de 1,3, 1,4, 1,3, 1,4. Donc, du coup, même le plus gros constructeur mondial aujourd'hui, il n'en a strictement rien à faire. Donc, pourquoi pas les autres ? Donc, bon, soit. Vous l'avez compris. En tout cas, Honor, ce n'est pas son problème. On l'a bien compris. Ils font le nécessaire pour passer la norme légale, mais ça s'arrête là. Alors, au niveau du système d'exploitation, alors, ce système d'exploitation, les amateurs avisés l'ont reconnu. Alors, si vous connaissez Honor, oui, ça, c'est sûr que ça ne trompe pas. Honor ne fait que de l'Android. C'est le cas ici. On est sur un Android qui est un Android 6.0. C'est le cas en ce moment. Je fais le test. On est en janvier 2016 lorsque je fais le test. Le téléphone est en version Android. On le voit ici, 6.0. C'est écrit dessus. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le téléphone lui-même. Version EMUI, c'est 4.1. Donc, on est sur, on va dire à peu près la dernière version qui est à jour aujourd'hui sur ce téléphone. Bon, le constructeur a indiqué que courant du deuxième trimestre, donc deuxième trimestre, c'est avril, mai, juin. Donc, courant avril, mai, juin, sans précision supplémentaire, ce téléphone sera mis à jour en 7.0. Donc, ça s'appelle Nougat. C'est comme ça que ça s'appelle Android 7.0 et que la surcouche sera EMUI 5.1. MUI 5.1. Bon, qu'est-ce que va apporter la version 7.0 par rapport à la 6.0 ? Pas grand-chose. C'est vraiment pour dire qu'on met à jour, mais personnellement, je vais vous dire, ça ne vous apportera rien. Donc, autant prendre le téléphone tout de suite, faire la mise à jour si vous avez envie un jour, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur plusieurs choses qui ont été modifiées. Donc, il y a du fond d'écran et des icônes. En plus, vous avez un magasin de thèmes, comme vous le voyez ici, qui vous permet de changer et d'aller même chercher des thèmes supplémentaires. Donc déjà, bon point, bon point pour ceux qui aiment bien la personnalisation, etc. Vous avez le design. Tout ça s'est changé. Autre point supplémentaire de la surcouche Huawei Honor, c'est que tout se passe à plat. Vous l'avez vu, vous n'avez pas de profondeur de navigation. Ici, on n'a pas un menu qui permet d'aller en profondeur dans la navigation et de faire le listing de toutes les applications. Non. En fait, tout se passe sur des panneaux d'accueil qui se suivent les uns les autres, avec cette possibilité de regrouper les icônes, ou en tout cas, les raccourcis des applications et des jeux en dossier. Normal. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous allez faire parce que sinon, ça va être très rapidement le bordel sur votre téléphone. Et autre parenthèse, vous avez la possibilité de masquer des applications. Je ne sais pas si j'arriverai à la trouver. Non, je n'y arriverai pas là. Mais enfin, vous avez la possibilité de masquer des applications, enfin, etc. Soit. Bon. On est sur un téléphone qui a donc une ergonomie qui a été modifiée. Ce n'est pas radical. Ça ne vous changera pas la vie. Vous arriverez très bien à vous accommoder de cette ergonomie qui finalement est simplifiée. Autre point, c'est les applications. Alors, petite parenthèse supplémentaire, toutes les applications de ce téléphone qui sont des applications on va dire de base ont été customisées. Appel, messagerie, musique, musique, ça a été retravaillé, vidéo, tout, agenda, tout a été repeint. Il y a de la peinture partout. Voilà, c'est repeint. C'est la surcouche Huawei, elle fait de la peinture, elle en met partout. C'est du design optimisé, soi-disant. Je trouve que oui. C'est vrai que l'application musique par exemple, elle est sympa, elle est classe, elle est belle, et puis elle est ergonomique. Donc voilà, il y a cet aspect ergonomie même au niveau des applications de base qui a été refait. On a la pelleté d'applications Google, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment le pack Google de Total, c'est-à-dire que vous avez du Gmail, du Maps, du Play Music, du Google Photos, tout est là. Toutes les applications Google classiques sont installées par défaut. vous avez le Play Store pour aller installer des applications supplémentaires, ok, c'est cool. Et par-dessus ça, Huawei, Honor, s'est senti obligé de rajouter ses petites applications. Alors, soit les siennes, c'est-à-dire des petites applications supplémentaires qui ne vont pas forcément vous changer la vie. Il y a la radio FM qui a été redesignée, on va dire, repeinte, il y a lampe torche, bon franchement, lampe torche, pour se servir du flash LED comme lampe torche, ce ne sont pas des applications qui sont radicales et qui vont vous apporter grand-chose. Il y a quand même une petite application que je trouve très sympa ici, alors, ouais, même deux, trois, allez. Il y a Gestion Téléphone qui vous permet en fait de regrouper, c'est un vaste fourre-tout en fait, qui regroupe plein de sous-applications qui sont par exemple un filtre anti-spam pour décider de bloquer des messages et des appels de personnes qui pourraient vous embêter. Vous avez un ex qui vous embête, bam, vous le mettez en filtre anti-spam. Bon, après, une bonne conversation avec votre ex en général, c'est peut-être un peu mieux, mais soit. Bon, vous avez le filtre anti-spam, vous avez Gestion des flux, ok, c'est cool, vous pouvez savoir combien de data vous avez consommé, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G. Vous avez Optimisation du système qui permet notamment de nettoyer la RAM, la ROM, ok, c'est cool, on va arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Vous avez ce mode d'optimisation d'énergie, donc de la batterie, c'est le mode Économie d'énergie qui est très malin, très malin, bien géré, bien fait, bien pensé, c'est un bon petit plus. Vous avez le centre de notification qui vous permet de gérer des notifications, voilà, de gérer les applications qui ont le droit de vous en donner ou pas, pareil pour la gestion des bulles de notifs, ok, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Applications protégées, vous pouvez bloquer les applications, non, verrouillage d'applications, c'est verrouiller des applications, me semble-t-il, et applications protégées, ce sont les applications qui ont le droit de s'exécuter en arrière-plan et qui ne seraient pas judicieuses, par exemple, trop gourmandes. Voilà, Antutu, par exemple, je l'ai protégé, mais c'est trop gourmand, ça a été jugé trop gourmand par le téléphone, ce qui n'est pas faux, parce qu'Antutu, c'est du benchmark, donc ça va nécessiter un grand niveau de consommation énergétique. Bon, allez, je l'ai dit, gestion téléphone, une bonne application, iCare, c'est quand vous voulez faire dépanner votre téléphone par le service client de Honor, vous êtes en galère, ils peuvent prendre la main sur votre téléphone, bon, ça c'est un bon point supplémentaire, Santé, c'est une application très à la mode aujourd'hui, avec cette notion de bien-être dont tout le monde est soucieux, vous pouvez vous synchroniser avec un Smartband par exemple, ok, voilà. Et vous avez la pelletée, là aussi, d'applications partenaires, et alors là, bon, heureusement, vous pouvez les désinstaller, donc ça aussi, c'est sympa, parce qu'il y a encore des constructeurs qui ne font pas du tout ce genre de choses, qui mettent des applications partenaires, entre guillemets, mais qui ne permettent pas de les désinstaller, là au moins, Honor a au moins la sympathie de certes les installer par défaut, c'est bien dans la ROM de base, mais vous pouvez les désinstaller. Et alors, vous vous retrouvez avec les applications, certes, réseaux sociaux que vous-même, vous auriez pu installer, Facebook, Twitter, bon, ok, ce n'est pas très grave, Instagram, à la rigueur, vous êtes peut-être utilisateur d'Instagram, et vous vous retrouvez avec Opera, un navigateur web à léger, pourquoi pas, mais d'un autre côté, pourquoi ? News Republic, une application qui est un flux d'actualité que je ne supporte pas, puisque ça a une tendance fâcheuse à vous balancer des notifications toutes les 10 minutes avec le son qui va bien pour vous casser les oreilles. News Republic, pour moi, c'est à bannir. Enfin bon, après, chacun lit son actualité de la manière dont il veut. Booking, pourquoi pas ? Mais pourquoi ? Pourquoi Booking ? Bon, dit le partenaire, ça c'est sûr. Trip Advisor, avec mon très bon accent, vous l'avez vu. Donc encore une fois de plus, il y a des applications, voilà, on sait aussi que Honor est très pote, notamment avec Gameloft, on se retrouve avec des applications jeux, des jeux Asphalt Nitro. Pourquoi ? Vous aurez pu aussi installer vous-même vos jeux. Donc il y a des suggestions ici qui sont fortement poussées par Honor parce que c'est installé par défaut. Je ne suis pas convaincu que ce soit très judicieux, pour moi c'est même plutôt casper qu'autre chose, mais vous avez la possibilité de les désinstaller. Donc ça c'est quand même sympa parce qu'il y a des constructeurs, je viens de l'évoquer il y a quelques instants, qui ne le permettent pas. Bon, au moins la ROM ici, elle n'est pas trop bidouillée, c'est une ROM qui reste encore relativement cool et assez sympa. Voilà, franchement, je n'ai pas de critique à faire à cette ROM parce que même d'un autre côté, je la trouve plutôt sympa en fait, je la trouve même bien. Donc bon, allez. Au niveau de l'usage, on ne va pas s'attarder sur le fait que ce téléphone est capable de faire du jeu, de toute façon, je vous l'ai montré tout à l'heure. On ne va pas s'attarder sur le fait qu'il est capable d'envoyer un SMS, c'est assez logique. Bon, il y a un certain nombre d'usages qui sont des usages de base de tout smartphone qui se respecte que je ne vais pas détailler ici. Il y a seulement deux usages que je vais détailler ici. Il y a notamment les appareils photos, donc la notion de photo et la notion d'autonomie. Alors la notion de photo, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone présente une particularité, le capteur dorsal, ça doit prendre des photos de dingue, ça doit être super beau, c'est classe et tout. là, c'est le capteur photo frontal. Donc, le capteur photo dorsal, on pourrait se dire, génial, ça va prendre des photos de dingue. Bon, alors, il faut savoir que vous avez deux manières de gérer ce mode double capteur photo dorsal. Vous avez la première particularité, c'est que, Primo, vous pouvez décider de prendre la photo avec le capteur dorsal principal qui est un 12 mégapixels. Ça prend des photos classiques, rien d'étonnant à dire. Vous pouvez aussi décider de prendre, en fait, comme je viens de l'activer il y a quelques instants, la photo avec le double capteur photo dorsal. Et alors, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que, en fait, ce double capteur photo dorsal va vous permettre de gérer la profondeur de champ et de prendre des photos dont vous allez pouvoir gérer, en fait, l'effet de flou artistique, ce qui s'appelle bokeh, bokeh en anglais, bokeh en français. L'effet bokeh, c'est ce que même Apple a communiqué de manière très large en indiquant que, oui, il y avait une notion de gestion de profondeur de champ une fois que la photo est prise. C'est-à-dire qu'en fait, la photo va être prise mais qu'après, vous avez, en fait, un calque sur la photo pris par le deuxième capteur photo qui va permettre de gérer, en fait, la profondeur de champ. Et ça gère le flou artistique. Alors bon, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, si je vais dans la galerie, est-ce que je vais pouvoir y aller ? Ah, si je vais dans la galerie, à un moment donné, j'ai dû prendre une photo, notamment ici, encore, avec ce téléphone. Bon, il faudra peut-être que j'aille dans la galerie. Je sens que ça va être le fail de ma vidéo, peut-être. Peut-être le moment un peu solitude. Voilà. On peut gérer la profondeur de champ, ici, avec justement cet effet bokeh. Vous le voyez peut-être pas vraiment à la caméra, mais vous voyez, j'ai changé justement la profondeur de champ et la photo devient plus nette. Par exemple, vous voyez, la petite inscription Voltec qui vient de ma figurine Fallout, eh bien, vous pouvez gérer cet effet de flou et là, vous voyez, hop, on arrive à gérer donc un effet de flou, cet effet bokeh lié au double capteur photo dorsal. Donc ça, c'est une fonction qui est rigolote à la rigueur, mais qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose. Surtout que ça ne sera utilisable que sur le téléphone. C'est-à-dire que la photo en effet bokeh que vous allez avoir, si vous la mettez sur votre PC, il n'y a plus l'effet bokeh, ça disparaît. Donc, c'est sympa, mais pour moi, c'est très gadget. À la rigueur, un seul capteur photo de 12 mégapixels qui marche bien, ça aurait été suffisant. Et donc, au final, on a des photos qui sont propres, qui sont sympas, agréables, avec le capteur dorsal, mais qui ne sont pas bluffantes. C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup de tintouins marketing au niveau du double capteur photo, mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, vous n'allez sûrement pas l'utiliser. Vous allez l'utiliser une fois de temps en temps pour rigoler, mais vraiment, ça ne va pas vous changer la vie. Bon. Donc, c'est vraiment principalement du discours marketing. Mais rassurez-vous, le capteur dorsal 12 mégapixels, le principal, marche très bien. C'est 12 mégapixels plus 2 mégapixels. Et le 2 mégapixels, comme je vous l'ai dit, n'est là que pour gérer l'effet bokeh. Ensuite, vous avez le capteur photo frontal, un 8 mégapixels. Alors, il y a du mode de customisation. Vous avez un mode embellissement pour rendre votre grain de peau plus agréable. Alors, avec moi, ça ne marche pas très bien parce que j'ai une grosse barbe. Donc, forcément, le grain de peau, le téléphone, il ne s'en sort pas des masses avec moi. Mais bon, si vous êtes rasé ou si vous avez la peau lisse et belle comme une peau de bébé et que vous êtes, par exemple, une jeune femme, ce qui est quand même préférable si vous voulez avoir pas de barbe. Enfin bon, là, je me perds. Ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Mais enfin, quoi qu'il en soit, vous avez un mode embellissement. Vous avez la possibilité d'avoir un grain de peau plus beau. C'est très classe, c'est très joli. C'est de l'application, c'est du logiciel qui vient customiser la photo. À la base, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un capteur photo 8 mégapixels qui prend des photos tout à fait correctes pour un selfie phone et qui fera rigoler vos copains, qui vous permettra de faire le beau ou la belle sur votre application sociale préférée, etc. Bon, c'est un selfie phone qui se débrouille, mais ce n'est pas non plus le truc le plus radical et le plus bluffant qui existe au niveau du smartphone. Tout smartphone confondu. Alors, il est temps de passer maintenant à l'autonomie de ce téléphone. Alors, l'autonomie de ce téléphone, bon, je vais être très franc, je n'étais pas super enthousié, dans le sens où je me suis dit que ce téléphone va donner une autonomie relativement classique d'une journée. On a une batterie qui est quand même pas mal, 3340 mAh, 3300 mAh, c'est à peu près le niveau standard de la batterie. C'est quand même pas mal pour un téléphone qui a un écran de 5,5 pouces, en dessous de 3000 ça aurait été bête. Donc, on a quand même une bonne petite batterie dans ce téléphone. Enfin, une petite, même pas, elle n'est pas petite. On a une bonne batterie. Une bonne batterie avec le mode économie-énergie et le fait que le téléphone lui-même n'est pas énergivore, finalement, ça m'a donné une bonne autonomie qui était même d'ailleurs une bonne surprise. On arrive assez facilement à dépasser le 1,5 jours en autonomie de ce téléphone. Alors, si vous gérez bien en plus avec l'application Économie d'Énergie, vous arriverez même à atteindre les deux jours. Une heure de vidéo vue avec ce téléphone, c'est entre 18 et 20% d'énergie consommée. Ce qui n'est pas mal du tout. C'est dans la bonne norme. C'est vraiment dans la bonne norme. C'est dans la bonne moyenne. Autre point de ce téléphone, contrairement à ce que certains ont pu dire, d'autres testeurs ont pu dire avec qui je me suis entretenu, certains ont dit que ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide. Faux. Ce téléphone est bien doté de la recharge rapide. D'ailleurs, ça a été confirmé par Huawei Honor. Ce téléphone est bien doté de la recharge rapide de 2A. Alors oui, il y a des téléphones qui ont des processeurs Qualcomm de ouf qui arrivent à faire des recharges rapides en 15 minutes et tu recharges 30% de la batterie. Ok, ce n'est pas tout à fait le cas ici. Mais ce téléphone est bien doté de la recharge rapide parce qu'elle accepte cette recharge des recharges en 2A, 5V 2A. Vous avez donc la capacité de recharger ce téléphone en moins de 2h, à peu près moins de 2h pour peu que vous utilisiez le bon chargeur secteur, le bon câble USB qui va bien et la bonne prise électrique qui va bien. Donc si vous faites ça, si vous respectez ce genre de chaîne on va dire électrique, eh bien vous arriverez à recharger votre téléphone en moins de 2h. Et pour moi, ça, c'est de la recharge rapide. Voilà, donc petite précision utile que j'ai voulu apporter au contraire de certains propos qu'on a pu entendre sur le web. Je suis parmi les premiers testeurs à tester ce téléphone certes mais on entend toujours un petit peu de brouhaha et j'aime bien insister sur ce genre de points. Après tout, chacun fait des fails, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que Shet of for fun. Bon, pour le coup, si on continue, eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pas grand-chose, il est temps d'arriver à la conclusion. Alors, conclusion de la vidéo, conclusion de ce test de téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone ? Oui ou non ? Clairement oui. Alors là, ne cherchez pas de petites bêtes, oui, c'est un bon téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone pour son prix ? Clairement, le prix est très agressif. Honor nous a habitués depuis notamment le modèle 5X à proposer de très bons téléphones. Il y a eu le 5X, le 5C, le 6X maintenant. À mon avis, tous ces téléphones ont été des bons, bons téléphones vendus respectivement à des prix très agressifs à leurs époques. On est en face ici du 6X qui est le dernier né et qui est, à mon long sens, un excellent rapport qualité, performance, prix, satisfaction. Prix, on en a pour son argent et on en a même plus que normalement on est habitué à avoir chez d'autres concurrents. Donc, on est globalement sur un téléphone très satisfaisant. Est-ce que j'ai des points négatifs à lui trouver ? En fait, pas vraiment parce que pour son prix, j'ai tendance à dire que tout est bon. On pourrait reprocher notamment son haut-parleur qui grésille un peu, tout de même. Certes, on pourrait notamment reprocher le niveau d'audace du téléphone qui est quand même, à mon avis, relativement élevé pour le standard de 2017, même de 2016. Donc voilà, ce sont des points. Mais je suis, là je pinaille, c'est mon appréciation d'utilisateur qui me fait dire ça. Après, quand vous regardez les tests de Top for Fun, c'est aussi pour avoir mon appréciation. C'est un peu le but. Mais globalement, ce téléphone, il n'y a pas de vraie critique fondamentale à faire. C'est un téléphone qui est satisfaisant sur l'intégralité des points. Il y a un peu d'aspect marketing comme je vous l'ai dit avec le double capteur photo dorsal. On pourrait dire que c'est too much de dire que c'est un bon capteur double capteur dorsal. Mais le capteur 12 mégapixels fait très bien le travail. Donc là aussi, on n'a pas de critique fondamentale à faire. Donc voilà, je me répète, je vais le dire encore une fois de plus, mais à mon avis, c'est un excellent téléphone pour son prix. Et donc clairement, c'est un mobile que je ne peux que vous recommander si vous avez un budget compris entre 200 et 250 euros et que vous voulez un bon téléphone. Et bien voilà, ce téléphone fait partie de la liste de choix. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres chez Wiko, il y en a d'autres chez Asus. Donc voilà, il y a d'autres marques qui proposent aussi des téléphones à ce prix mais globalement, le Honor 6X, c'est un bon téléphone et qui à mon sens ne peut pas vous décevoir. Franchement, je ne vois pas en quoi il pourrait vous décevoir. Je ne vois pas. Voilà, pour être tout à fait clair avec vous. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Donc cette vidéo de test, vous pouvez bien sûr la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires. Faites-moi plaisir, c'est juste en bas. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors tout ça, c'est des boutons qui se trouvent juste en bas comme d'habitude. Alors comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, si vous êtes intéressé par ce téléphone ou d'autres et que vous cherchez les bons prix, sachez que vous avez le comparateur de prix de Top 4 Phone qui se trouvera là aussi en description de la vidéo. Un petit lien cliquable et vous pourrez faire les bonnes affaires. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire si ce n'est encore une fois de plus. Je me répète, je sais, je radote, je suis vieux. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres interviews, d'autres présentations, d'autres déballages, etc. Comme d'habitude chez Top 4 Phone, il y a plein de vidéos, on en fait plein et c'est pour ça que vous nous aimez et c'est pour ça que vous lâcherez un petit pouce bleu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il faut vraiment y aller là. Pouce bleu, c'est juste là. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501